hamilton tire la sonnette d'alarme chez mercedes nos rivaux semblent plus à l'aise que nous avec le marsouinage bon alors c'est ce que je disais dans le live twitch tout à l'heure je les sens pas terribles à mercedes honnêtement ça m'inquiète un peu je vous avoue que à barcelone ça va aller à peu près mais on dirait qu'ils ont du mal à barine par contre la voiture est très similaire mais avec tout ce vent que nous avons cette semaine les rebonds sont encore pires déclaré hamilton nous travaillons donc sur différents scénarios en essayant de modifier le niveau d'appui ainsi réduire le marsouinage comparé aux essais précédents je pense que tout le monde est probablement dans le même bateau mais certains semblent avoir moins de problèmes avec ce phénomène les conditions sont compliquées ici la piste est bossée glissante et sableuse il faut bien il fait bien trop chaud le matin il ya du vent l'après midi la voiture est certainement différente de la semaine dernière mais je pense que le facteur le plus important vient des pneus qui fonctionne différemment avec de telles températures nous avons une machine différente je ne crois pas que le problème vienne de là beaucoup de travail a été fourni pour amener cette évolution et tous ces obstacles sont provoqués par le fait que nous avons de nouvelles voitures cette année je suis confiant quand au fait que l'équipe travaillant à l'usine trouvera des solutions mais ça ne sera pas un en fleuve tranquille horner estime que mercedes cache son jeu jusqu'ici au niveau des performances mais Hamilton assure que c'est pas le cas nous serions extrêmement fort si nous parvenions à cacher la performance tout en devant gérer du survirage et ses rebonds ce n'est pas le cas nous avons ces aspects qu'il nous faut régler comme je l'ai dit d'autres ont moins de problèmes mais qui sait nous devrions en savoir plus la semaine prochaine sur les caméras embarquées vous pouvez voir que ça percute de tous les côtés puis à ses rebonds et ses boss ce n'est pas génial pour le moment mais nous essayons de trouver des solutions si la première course avait lieu dès ce week-end Hamilton pense savoir qu'il en porterait d'après ce que je peux voir ferrari signerait probablement un doublé ou peut-être red bull oh bon 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 alors est ce qu'on se dirigerait pas vers au moins pour barine vers une bataille ferrari contre red bull je me pose la question là les mercedes un outsider qui se battrait donc pour 5 la cinquième la sixième place quoi en gros aïe 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 moi je les sens pas au moins barine je pense qu'ils vont être en difficulté à barine bon après faut voir les autres circuits peut-être que comme ils ont dit peut-être que la hiérarchie changera en fonction du tracé et de la température pour barine je suis pas très confiant pour l'instant du moins j'espère qu'ils vont redresser la barre mais je pense honnêtement je pense pas qu'ils bluffent là on voit bien sur le live que ça que la mercedes est vraiment très instable et rebondit vraiment beaucoup par rapport à d'autres voitures ligne droite donc bon côté déjà on va voir la dernière journée demain comment ça se passe et puis puis voilà quoi faudra voir ce que ça donne avec les différentes évolutions qui vont ramener pour la première course à barine la semaine prochaine voilà pour cette interview pas très optimiste de lewis hamilton je vous laisse commenter qu'est ce que vous en pensez vous de mercedes ciao